Savez-vous que 70% du sarrasin consommé en France vient de l'étranger ? Et pour nous, c'est une hérésie. Chez Atelier Sarrasin, avant de construire une offre innovante, nous avons souhaité relocaliser la filière de production de sarrasin. Aujourd'hui, Atelier Sarrasin, c'est 600 hectares de champs de sarrasin et 42 agriculteurs au sein de notre filière, et basé en Bourgogne. Mais c'est aussi un outil de transformation et de production en Bretagne. Cet atelier de production à Malensac, situé entre Redon et Vannes, embauche 16 personnes à temps plein pour transformer et gérer tous les flux, toutes les opérations de notre atelier. Qu'est-ce qu'elle a de chouette, mon entreprise ? Elle est humaine, on se connaît tous, on est très solidaires les uns des autres, après c'est une entreprise qui est éthique, qui prend soin de valoriser le travail des agriculteurs et des transformateurs qui vont intervenir au fil du processus. La filière sarrasin, c'est bien pour l'entreprise, puisqu'elle ne travaille qu'avec de la farine France, et ça va nous permettre effectivement d'avoir notre farine à nous. La filière pour nous est vraiment bien arrivée en fait. Je suis fille d'agriculteur, alors forcément, le lien avec la filière, ça a du sens. Ce n'est pas qu'un atelier de production, ce n'est pas qu'une histoire de commercialisation. Chez Atelier Sarrasin, nous avons différents types de produits. On commence par la graine brute, avec cette petite graine qui est décortiquée. On peut aussi la toaster, elle est tostée dans ce qu'on appelle le cacha. On en fait également de la farine, qu'on connaît pour faire les galettes de sarrasin. Le sarrasin est une plante d'avenir pour plein de raisons. Premièrement, c'est une graine qui est intéressante nutritionnellement parlant. Elle est source de protéines, elle est source de fibres, elle contient plein d'acides aminés essentiels, et naturellement sans gluten. En plus de ça, elle a toutes les vertus écologiques, car c'est une plante, pas une céréale. Qui dit plante, dit fleur, qui dit fleur, dit abeille. Donc elle a un pouvoir pollinisateur important. C'est une plante mélifère, donc elle contribue à recréer de la biodiversité. Tous nos produits atelier sarrasin se retrouvent dans les réseaux bio. Sur toute la France, c'est des réseaux qui sont engagés sur l'alimentation durable, sur l'origine France, et aussi engagés sur les filières. Depuis 5 ans, on a réussi à avoir un volume de 500 tonnes de sarrasin par an, un séchoir, un stockage séchage, un bâtiment construit pour l'occasion. Et demain, notre objectif, à 3-4 ans, c'est de maîtriser 1 000 à 1 200 tonnes de sarrasin. Alors notre objectif, c'est vraiment de mettre le sarrasin au cœur du repas des Français, et au cœur des territoires. Donc nous avons besoin de votre soutien. Rejoignez l'équipe atelier sarrasin, on compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada